Salut Youtube, c'est Courage, j'espère que tu vas bien, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Dead by Daylight. Au programme d'aujourd'hui, le Developer Update de septembre pour les prochaines mises à jour qui arrivent d'ici une semaine ou deux. Comme tu peux le voir ici, on est sur la partie 1, globalement il y avait trop d'informations à mettre sur ce seul document apparemment, donc on aura la suite lundi prochain pour la suite des mises à jour à venir. Au programme d'aujourd'hui, on a le buff du Trapper, qui vient un peu de n'importe où, on a le nerf tant attendu de la spirite, dont on va discuter un peu en détail, quelques modifications au niveau des add-ons et des explications, des modifications au niveau des compétences tueurs et survivants, aucun nerf à venir ici, que des up, super intéressant, et leur nouveau système de item and character kill switch dont on va parler très rapidement, qui globalement est un simple confort de vie. Pour commencer, le buff du Trapper, qui arrive un peu comme un cheveu dans la soupe, on n'a pas plus d'informations que ça. Aujourd'hui, le Trapper fonctionne d'une façon qui est très simple. Sans accessoire, vous commencez avec un seul piège à la main, et ensuite vous avez en moyenne, c'est aléatoire, entre 4 et 6 pièges qui sont disséminés sur la carte. C'est-à-dire que sans accessoire, vous avez que 1 piège à la main, et en fonction de la génération, vous aurez soit 4 pièges, soit 5 pièges, soit 6 pièges disséminés sur la carte. Alors, si vous avez 4 pièges sur une petite map, bon, on peut se dire, on peut faire quelque chose. Si vous avez 4 pièges sur une grande map, vous êtes directement handicapé. Le Trapper étant déjà pas très fort, ça a beau être le visage du jeu vidéo, on voit le Trapper partout, c'est sûrement un des tueurs les moins forts du jeu à l'heure actuelle, et a vraiment besoin de quelque chose. Ce côté un peu aléatoire va être retiré. C'est-à-dire qu'au lieu de commencer avec entre 4 et 6 pièges au sol, le Trapper commencera systématiquement avec 6 pièges au sol. Quoi qu'il arrive, peu importe la carte, le Trapper aura 6 pièges au sol. Le vrai avantage, par contre, de cette mise à jour, c'est que le Trapper commencera maintenant, base kit, avec 2 pièges à la main. Aujourd'hui, il n'en a qu'un seul, quand il commence. Si vous en voulez 2 ou 3, il faut rajouter des accessoires. Maintenant, vous aurez de base, 2 pièges à la main. Alors, vous me direz, quoi, 2 pièges, ça change pas grand-chose. Alors oui, le Trapper prend déjà beaucoup de temps, entre 1 et 2 générateurs de perdus seulement pour mettre ses pièges en place, pour pouvoir avoir un réseau assez sympa. Maintenant, ça permet de pas poser un piège, partir à l'autre bout de la carte, ramasser un piège, en poser un autre, repartir à l'autre bout de la carte, bref, ça va vous permettre de gagner du temps sur votre première chase. Vous pouvez mettre 1 à 2 pièges très rapidement sur la carte, et partir en chase directement et faire votre vie. Ou alors, avoir directement 2 pièges sur vous, rentrer en chase tout de suite, et pouvoir bloquer un loop complètement, potentiellement, et avancer plus vite. Alors, est-ce que ça va suffire à vraiment augmenter le Trapper et à le rendre beaucoup plus viable ? Peut-être pas, mais en tout cas, pour tous nos Main Trapper ici, c'est sûr que c'est un confort de vie qui est... Voilà. On a des modifications aussi par rapport à certains accessoires. Donc, on a Tension Spring. Quand un Trapper se reset 2 secondes après qu'un survivant s'en soit échappé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous posez un piège à 20, 30, 40 mètres, un survivant se prend le piège. Globalement, les chances que vous arriviez à temps sont assez minces. D'accord ? Ou alors, un piège est trigger juste devant vous, et le survivant se libère dès le premier essai. Voilà. Globalement, c'est assez emmerdant. Quand un survivant se libère seul d'un piège, le piège en question se reset tout seul, donc se réactive tout seul, 2 secondes juste après. Alors, ça peut être intéressant, ça peut aussi être un problème. C'est-à-dire que si on prend Haddonfield, par exemple, souvent, les Trappers, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre le piège derrière la fenêtre en extérieur, au niveau du balcon. C'est-à-dire que tous les survivants qui vont se prendre le piège vont rester bloqués et vont se faire grab. Sauf que le problème, c'est que si le survivant se déloge, donc se libère du piège tout seul, et que le Trapper arrive juste derrière, par exemple, ce qui va se passer, c'est que le Trapper se sera réactivé. Et donc, globalement, virtuellement, le survivant sera absolument intouchable, parce que si jamais le Trapper volte la fenêtre, le piège sera réactif tout seul, et le survivant sera, lui, du bon côté, en train de se heal, ou peu importe. Donc, en jouant avec cet add-on, il y a peut-être quelques comportements de Trapper qui vont être modifiés, mais pas autant qu'avec le deuxième add-on ici, Trapper Shack, ça, on va avoir un tout nouveau gameplay Trapper qui va complètement changer. Le Trapper commence la partie avec ses six pièges à la main. Donc, on a vu plus haut que le Trapper commence avec deux pièges et avec six sur la carte. Là, ce ne sera plus le cas. Le Trapper commencera directement avec tous ses pièges à la main. Il n'aura aucun piège dissonné sur la carte. Putain, Koura, c'est incroyable, il peut placer son jeu directement. Oui, mais non. Les pièges ne peuvent plus être ramassés. C'est-à-dire que le Trapper commence avec tous ses pièges à la main, mais une fois le piège posé, il ne peut plus être pris ni retiré. Une fois qu'il est posé, il est posé. Point. Alors, ça peut être intéressant couplé avec la donne rouge qui permet de réactiver un piège toutes les 30 secondes, ou avec celui-là, qui permet de réactiver un piège deux secondes après qu'il a été actif. À voir. Je doute que ce soit beaucoup joué, parce que globalement, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, le Trapper va essayer de bloquer plusieurs zones, plusieurs loops, d'accord, plusieurs jungle gym. Sauf que un loop où il n'y a plus la palette ne sera généralement plus utilisé par un survivant. Donc, ça veut dire que cet add-on, une fois que votre piège est posé, virtuellement, le piège ne sert plus à rien. Donc, il va falloir commencer à jouer sur des axes qui sont énormément pris par les survivants pour que votre piège puisse servir plusieurs fois dans la partie et pas seulement une fois de temps en temps. Aujourd'hui, le Trapper peut mettre des pièges un peu n'importe où et se dire « Ok, si jamais je vais là-bas, ça peut me servir. » D'accord ? Parce que de toute façon, si jamais le piège ne sert pas, tu vas le chercher, tu le ramasses, tu le mets ailleurs. Là, ce ne sera plus possible. Une fois un piège posé, il est posé. Donc, à voir comment est-ce que ça sert. Le gros de la mise à jour, le gros de l'annonce ici, c'est sûrement le nerf de la spirite. Il est attendu. Aujourd'hui, on touche au personnage qui est considéré comme le deuxième meilleur tueur du jeu. Premier pour certains, d'ailleurs. Et à juste titre, d'accord ? La spirite est très très forte. Comment fonctionne la spirite aujourd'hui ? Quand vous êtes dans le terror radius, donc dans le rayon de terreur, donc dans le boom boom, vous n'avez aucune indication, audio en tout cas, que la spirite est en phase. Alors, il y a des façons de savoir si la spirite phase ou non. Donc, il y a des modifications au niveau de l'animation, d'accord ? Donc, je vous parlerai certainement plus tard dans d'autres vidéos. Donc, il y a moyen de savoir quand la spirite phase, mais on ne sait pas où elle va, on ne sait pas si elle va à droite, à gauche, on ne sait pas ce qui se passe. D'accord ? En revanche, quand vous êtes en dehors du terror radius, en dehors du rayon de terreur, là, quand la spirite phase proche de vous, vous avez ce bruit d'aspirateur d'Eyeson, là, le chuuu, qui fait que vous savez que la spirite c'était voulu. D'accord ? Donc, les devs voulaient absolument qu'on ait ce côté mindgame, de ne pas savoir si la spirite est phase ou pas, peu importe. Globalement, on a 80% de spirite qui reste sur place, qui ne bouge pas, et on a le seul tueur qui permet de te brine sans bouger. D'accord ? Comme mindgame, ce n'est pas top. Et en fait, ce qui est reproché énormément à la spirite, c'est qu'il y a très peu d'outils pour jouer contre, en réalité. La spirite, c'est plus du 50-50. Si j'ai de la chance, elle est du mauvais côté de la palette. Si je n'ai pas de chance, elle est du bon côté de la palette. Est-ce que si je volte la fenêtre, mais je reviens en arrière, j'ai 50% de chance qu'elle orchestre trompe de côté, que je me trompe, que machin, que truc, je vais faire semblant de repartir en arrière, elle va penser que non. Et en fait, contre une spirite, ce qui frustre réellement les joueurs, c'est que tu n'es pas réellement en chase, en fait. C'est que tu es juste en train de deviner. Tu devines, et puis si tu as de la chance, tu as gagné, et si tu n'as pas de chance, tu as perdu. Et c'est ce côté vraiment frustrant de la spirite qui pose problème. Pour régler ça, maintenant à partir, quand vous êtes dans les 24 mètres, quand vous êtes dans le terreur radius de la spirite, vous aurez un son directionnel. C'est-à-dire, si la spirite arrive par votre droite, en étant invisible, vous aurez un bruit qui vous indique que la spirite est à votre droite. Alors c'est grossier, on ne saura pas exactement où elle est avec ce bruit, mais grossièrement, vous saurez si la spirite, déjà ce qui se passe, c'est que vous ne saurez qu'à phase. Vous ne saurez qu'à phase. C'est-à-dire que quand vous êtes dans les 24 mètres, aujourd'hui, on n'a aucune indication. À partir de la mise à jour, quand vous serez dans le terreur radius, vous aurez ce bruit directionnel, donc vous savez qu'elle est en phase, et vous savez grossièrement si elle arrive par la droite, par la gauche, ou peu importe. Donc ça fait que déjà, vous avez une indication sur comment réagir. D'accord ? L'autre modification, c'est que maintenant, les pas de la spirite soulèveront de la poussière quand elle est en phase. Donc, c'est bien stipulé que si jamais il y a de l'herbe, etc., ce sera compliqué à voir. Donc déjà, sur les marais, vous oubliez, on ne verra rien. Sur certaines casses, on ne verra pas grand-chose. Bref, il y a des maps sur lesquels ça va être compliqué. Mais sur les maps en intérieur, par exemple, Larry Hawkins, qui sera d'ailleurs bientôt supprimé le 17 novembre, merci beaucoup. On aura effectivement, pour quelqu'un qui sait placer sa caméra correctement, pourra suivre en temps réel la spirite pendant qu'elle est en phase en voyant les pas au sol. Donc là, on a un très gros nerf de la spirite qui je pense est mérité, qui je pense est d'ailleurs nécessaire aujourd'hui. On va voir si ça suffit. Mais je pense que réellement, là, là globalement, on a suffisamment de clés en main pour qu'on ait un tueur qui est suffisamment équilibré tout en restant fort. On a aussi des modifications d'add-on par rapport à ça. Donc le Wakizashi Saya. Pendant la hantise de Yamaoka, si vous appuyez sur le bouton de compétence active, vous repartirez directement dans votre... Comment on dit en français ? Dans votre corps, globalement. C'est-à-dire, maintenant, on sait qu'il y a un bruit directionnel. Donc les gens savent que vous êtes en phase et les gens savent plus ou moins de quel côté vous arrivez. Imaginons que vous jouez un mindgame au niveau d'un loop. Vous rentrez en phase. Vous partez faire votre vie avec votre bonhomme invisible qui va faire du bruit à gauche, à droite, peu importe. Et ce qui se passe, c'est que le survivant va se dire OK, c'est bon, elle arrive par la droite. Je vais prendre la palette. Et là, directement, qu'est-ce que vous faites ? Vous appuyez sur le bouton de compétence active et ça vous téléporte directement sur votre enveloppe. Donc, peu importe où vous êtes avec votre phase, ça vous retéléporte immédiatement de votre enveloppe. Ce qui fait que le survivant pensait que vous étiez là-bas en train d'arriver par votre droite et ce qui se passe, c'est que vous vous retéléportez et vous êtes à gauche. Donc, très intéressant. Et là, le côté mindgame rentre vraiment en ligne de compte parce que ça fait que on a vraiment une indication pour le survivant d'où est la spirite. Mais on a aussi un add-on qui permet à la spirite de repartir dans son enveloppe de base. Très intéressant, ça. Le Senko Renabi, maintenant, quand la hontise de Yamaha se termine, l'enveloppe de la spirite explose et tous les volts possibles dans les 4 mètres sont bloqués pendant 5 secondes. Donc, imaginons que vous êtes au shack, à la cabane du tueur. La spirite, elle est à moins de 4 mètres de la fenêtre. Elle rentre en phase. Elle rentre, elle est invisible. Au moment où elle lâche le bouton, l'enveloppe qu'elle avait à la base explose. Et ça va bloquer la fenêtre pendant 5 secondes. Donc, il y a plein de petits loops comme ça où ça peut être intéressant pour la spirite. Ça sera sûrement très peu utilisé. On ne va pas se mentir, c'est... Pour la spirite, je ne pense pas que ça la donne le plus efficace. Mais en tout cas, ça peut être situationnel. Et sur certaines cartes, ça peut être assez intéressant. En tout cas, voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne au niveau de la spirite. Le trappeur, ça ne changera que peu. Alors, c'est sûr que c'est un confort de vie. C'est évidemment. Mais ça changera assez peu par rapport au trappeur. La spirite, par contre, je pense qu'on a peut-être une petite claque qui va être prise. On restera dans le top 3 meilleurs tueurs, 100%. A voir si le blight passe peut-être au-dessus de la spirite. Au niveau des modifications des percs et des add-ons, globalement, il voulait garder ça simple avec les explications. Donc, augmente considérablement, augmente modérément, augmente légèrement, augmente énormément. Mais en fait, on n'a pas d'informations. Donc, si vous êtes un joueur lambda et que vous ne vous intéressez pas vraiment aux valeurs, c'est-à-dire que pour boucher sadique, par exemple, il y a marqué augmente énormément le temps de heal. Mais ça ne veut rien dire. Moi, je sais que c'est 20% en plus. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que self-care tout seul, donc prophylaxie tout seul, c'est 32 secondes. Si tu rajoutes 20% de boucher sadique, c'est 38 secondes. D'accord ? Mais si tu es un joueur lambda qui veut jouer et qui s'en fout, considérablement, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, sur les prochaines mises à jour, ils vont rajouter des valeurs pour que ce soit plus clair par rapport aux perks et aux add-ons. Ils vont aussi rajouter pour les compétences, enfin, pour les accessoires des tueurs, une explication des statuts. C'est-à-dire que si vous avez un accessoire qui met l'état obnubilé ou l'état inconscient, par exemple, ils vont rajouter ce que veut dire l'état inconscient. D'accord ? Pour éviter certains problèmes de je ne sais pas ce que fait mon add-on, je ne sais pas ce que ça fait. Ça peut être sympa. Au niveau des perks, on a des modifications, on n'a que des up de ce que j'ai pu voir. Il n'y a aucun nerf de perk, donc en survie et en tueur. Il y a des trucs qui sont super intéressants. On a Vigile. Vigile de Quentin, aujourd'hui, ce que ça fait, c'est que quand vous avez la perk, vous récupérez de votre épuisement 20% plus vite. Donc, imaginons que vous jouez avec Course et Freinée, par exemple. Vous êtes épuisé pendant 40 secondes. Avec Vigile, ça ne sera plus que 32 secondes. Vous gagnez 8 secondes, donc 20% sur vos 40 secondes. Aujourd'hui, ça va être différent. C'est plus 20%. Maintenant, c'est 30%. D'accord ? Et l'autre avantage, c'est que Vigile vous permet de récupérer non seulement d'épuisement, mais aussi de l'état brisé. Donc, si vous jouez avec Pour le Peuple, vous récupérez 30% plus vite. Si vous êtes exposé, donc par Terra Hantée, par exemple. Terra Hantée, c'est une minute d'exposition. Ce ne sera plus une minute. Ce sera 40 secondes, maintenant. Et si vous êtes l'état inconscient, pareil, l'état inconscient sera aussi réduit. Je rappelle aussi que ça s'applique aux survivants qui sont aussi proches de vous. D'accord ? Donc, très intéressant, Vigile, petit buff sympa. Baby-sitter. Aujourd'hui, qui s'appelle Baby-sitter de Steve, qui s'appellera gardien après la perte du DLC Stranger Things, aujourd'hui, quand vous libérez un survivant, le survivant ne laisse pas de traces de marques au sol ni de traces de sang pendant 8 secondes. Donc, la perte va être up. En plus de ça, maintenant, vous avez un boost de vitesse pendant 8 secondes. Voilà. Et la lecture d'aura aussi est doublée. Mais bon, après, la perte n'est pas forcément utilisée. La perte ne sera pas utilisée plus que ça non plus aujourd'hui. Pour le peuple, dont on parlait juste au-dessus, vous permet, en l'échange, de passer en état brisé pendant 90 secondes, de soigner instantanément un segment de santé. Donc, si vous avez un survivant qui est au sol, vous le relevez blessé. S'il est blessé, vous le mettez full vie en échange d'un segment de santé pour vous et du fait d'être en état broken pendant 90 secondes. La perte que voit un up, c'est plus 90 secondes. Maintenant, c'est 60 secondes. Ce qui veut dire que si on prend ces 60 secondes ici et que vous jouez avec Vigile en plus, vous serez donc broken 60 secondes moins 30%. Donc, c'est-à-dire que vous serez broken que pendant 40 secondes. Techniquement, toutes les 40 secondes, si vous jouez pour le peuple et Vigile, vous pouvez heal quelqu'un. Voilà. Toujours sympa. La perte rétribution. Globalement, la perte n'est pas beaucoup utilisée, pas tant que ça en réalité. Quand vous cassez des totems blancs, vous êtes inconscient et quand vous cassez des ex, on voit votre aura. Bon, c'est pas fou. La perte, ça n'a pas beaucoup plus d'ex en plus. Maintenant, le statut inconscient fonctionne même avec les ex et c'est 15 secondes de lecture d'aura. En fait, là où c'est super sympa cette perte, c'est si vous jouez Nurse, par exemple. Si vous avez un... Si vous jouez rétribution plus terrain hanté, si quelqu'un casse terrain hanté, vous voyez l'aura du mec pendant 15 secondes. Voilà. C'est l'utilisation, c'est la seule que je vois possible et c'est assez limité. La perte du Blight, Blood Favor. Cette perte, quand vous tapez un survivant avec votre M1, toutes les palettes dans un rayon de 16 mètres sont bloquées. Le problème, c'est qu'il y a 40 secondes de cooldown. C'est-à-dire que vous tapez un mec, il faut attendre 40 secondes pour que la perte fonctionne et je rappelle que c'est un totem, c'est un ex. Donc dès que le ex est cassé, la perte ne fonctionne plus. Ils se sont dit bon, c'est bien sympa mais finalement, en fait, le cooldown il ne sert à rien et ils ont raison. Donc, l'effet reste le même. Quand vous frappez un survivant, les palettes à 16 mètres se bloquent mais il n'y a plus de cooldown. Donc vous tapez un mec, les palettes se bloquent, vous en retapez un autre, les palettes se bloquent, etc, etc, sans problème. Et l'autre avantage, c'est que normalement, ça ne fonctionnait que sur l'attaque basique que sur le M1. Maintenant, ça fonctionne aussi sur les attaques spéciales. Donc un baba qui arrive, donc l'Etherface avec sa tronçonneuse M2, boum, ça bloque les palettes. La pig, le Amanda avec son dash, ça bloque les palettes. Le Demogorgon avec son dash, ça bloque les palettes. Bref, vous avez plus ou moins compris. Maintenant, sur les M1 et les M2, ça bloquera les palettes. Je rappelle évidemment que c'est un hex, une fois détruite, la perque disparaît, évidemment. Troisième saut, même constat, troisième saut aussi qui est assez peu utilisé, fonctionnera de la même façon, c'est-à-dire que le M2, l'attaque spéciale, permettra aussi d'activer la perque. Donc troisième saut, vous permet de mettre l'état inconscient, non aveugle, vous permet de mettre aveugle sur un survivant quand vous le frappez avec son M1. La perque n'est pas plus utilisé que ça, mais fonctionnera avec le M2 aussi à partir de maintenant. Donc toujours sympa. Par rapport à Euphorie de la chasse, donc il y a un nouveau totem qui arrive, le totem Boon, dont ils ont parlé pendant les cinq ans qui devraient arriver. Globalement, voilà, tout ce qu'ils disent, c'est que Euphorie de la chasse, donc le malus de speed va être augmenté. Donc ce sera encore plus long de cleanser un totem, pourquoi pas. Et apparemment, from cleansing head to blessing as well. Donc blessing, ça va être le nouveau fonctionnement des nouveaux totems. On n'a pas plus d'informations par rapport à moi. Enfin pour maintenant, donc voilà. Pour l'instant, ça on s'en fout. Et le nouveau petit système qui rajoute, Item and Character Kill Switch. Globalement, aujourd'hui, si jamais il y a une map qui est buguée, s'il y a un tueur qui est buguée, s'il y a un skin, s'il y a un personnage, s'il y a une perque, s'il y a un add-on qui est cassé, il faut attendre parfois une à deux semaines pour que ce soit réglé, pour que ce soit patch ou pour que ce soit retiré, tout simplement. S'il y a une map qui est cassée, parfois vous allez avoir un tueur ou un soulevant qui va en abuser pendant une à deux semaines avant qu'elle soit retirée ou patch. Maintenant, avec ce système, ça leur permettra avec un seul bouton et sans faire de mise à jour ni de patch, d'enlever ou de rajouter un item ou quelque chose. C'est-à-dire, imaginons qu'on ait une map qui pose problème. Aujourd'hui, il faut qu'il fasse un patch et une mise à jour pour la retirer. Là, ils auront jeté à appuyer sur un bouton et ça désactivera directement la map. S'il y a une perque qui pose problème, ça désactivera la perque. S'il y a un tueur qui est cassé, ça désactivera le tueur pendant X temps le temps qu'il soit réglé. Ça évite d'attendre pendant deux semaines avec un truc qui est cassé. Donc, à voir comment ça se passe. Là, on est vraiment sur du confort de vie, un truc un peu sympa. Et je pense que c'est tout. On va attendre lundi prochain pour la partie 2 que je couvrirai, évidemment, pour votre plus grand plaisir. En tout cas, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses des modifications. Si l'update trapper te va, si le nerf spirit tu penses est suffisant. En tout cas, prends bien soin de toi. C'était Kouara et ciao ciao.